Mais en première partie, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Guyennaud. Bonjour. Bonjour. Pour son livre, Du gavisme au sionisme, sous-titré « Dieu jaloux, peuple élu, terre promise, 2500 ans de manipulation » aux éditions Contre Culture, édition d'Égalité et Réconciliation. Un entretien que je qualifierais de pointu et pour lequel j'ai demandé l'aide de Paul Ligean. Bonjour. Bonjour. Paul Ligean qui est venu en janvier dernier nous éclairer de sa science talmudique. Je rappellerai, Paul Ligean, que vous êtes l'un des rares intellectuels français à avoir lu le Talmud. Je ne parle pas des rabbins, naturellement, dont c'est le métier, si j'ose dire. Huit ans d'efforts, nous avez vous dit, une science ingrate, selon vous, puisque si on enlève du Talmud les histoires de sous, d'intérêts, de sexes et de basses intendances, ça se réduit finalement à un livre de poche. Tout à fait. Alors, Laurent Guillenot, une précision de vocabulaire en préambule, si vous me permettez. Quand vous parlez de Yahvé, vous désignez une métaphore du lien, à la fois despotique et conflictuel, nous allons voir ça, entre le peuple juif et ses élites lévitiques, depuis les origines de ce peuple jusqu'à l'époque contemporaine, avec naturellement l'actualisation du sens qu'il faut entendre de l'expression élite lévitique. Vous n'êtes donc pas dans une démarche purement religieuse. Et puis, deuxième point qui me paraît absolument indispensable de préciser, surtout vu l'actualité, vous êtes dans une démarche éminemment philo-sémite. Ne pas juger les juifs, mais leurs élites, l'insupportable sectarisme dont a fait preuve le CRIF dans l'affaire de la Marche Blanche, organisé en hommage à Myriac Noll, est une parfaite illustration de ce distinguo que vous faites entre les juifs d'un côté et les élites lévitiques de l'autre. Quatrième de couverture, je vous cite, « C'est pourquoi ce livre est aussi un appel à nos frères juifs de se libérer de l'emprise d'une mythologie qui les enferme dans un rapport schizophrénique au monde, tour à tour peuple élu et peuple maudit, peuple messager et peuple déicide, guide de l'humanité et victime éternelle des hommes. » Et une clé pour comprendre que naître juif, c'est naître avec un poids lourd de 2500 ans. – Bien. – Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est la quatrième de couverture. – Oui, c'est la quatrième de couverture, j'imagine que vous avez totalement validé. – J'ai validé. – Voilà, parfait. Alors, je commence par une question, si vous me permettez, Paul Ligeon. Je rentre dans le vif du sujet, c'est sur la couverture. Vous dites « Dieu jaloux, Dieu possessif, exclusif, vengeur. De quoi s'agit-il exactement ? Quel est ce Yahvé que vous voulez nous révéler ? » – Eh bien, comme vous l'avez dit, Henri Dubost, en fait, je prends Yahvé comme, un peu plus qu'une métaphore tout de même, c'est-à-dire, c'est le personnage de la Bible hébraïque. Alors, si je dis la Bible dans la suite de l'entretien, il faudra comprendre la Bible hébraïque, c'est-à-dire le Tanakh. On dit souvent la Torah, mais en fait, la Torah, d'une manière technique, inclut simplement les cinq premiers livres. Donc, c'est un personnage que j'estime être imaginaire et que je conçois comme une création, effectivement, d'une caste sacerdotale lévitique, une caste d'ailleurs héréditaire, parce qu'à cette époque-là, on est prêtres par hérédité, et non pas par vocation. Mais c'est un personnage qui, à force d'être, comment dire, intériorisé par les Juifs, a une certaine réalité. Mais de quel ordre ? Là, je laisse la porte ouverte. Mais en aucun cas, effectivement, Yahvé, pour moi, n'est représentatif de Dieu. Quoi qu'on mette derrière ce concept, il n'en est que la grotesque caricature, en quelque sorte. Et donc, mon regard critique sur le yavisme, c'est, comme vous l'avez dit, un regard critique sur l'élite lévitique qui se cache derrière Yahvé, mais qui, aujourd'hui, se cache aussi derrière l'Holocauste, qui est devenu un peu le nouveau dieu ou le nouveau visage de Yahvé. Nous avons déjà fait en parler, oui. Et ce sont ces élites qui, aujourd'hui, ont acquis un véritable pouvoir en France et dans certains pays, et contre lesquelles se bat, notamment, Alain Soral. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de courage d'écrire ce livre, parce que l'exemple de Soral m'inspire. Il a le courage de se battre contre ces élites qui manient l'acculation d'antisémitisme pour augmenter leur propre pouvoir. Et donc, avant de publier ce livre chez Contre Culture, moi, j'ai été aussi un lecteur assidu de Contre Culture. J'ai beaucoup appris d'égalité et réconciliation, de tous les livres publiés par Contre Culture, qui, souvent, sont des grands classiques, un peu oubliés, mais vraiment nécessaires pour comprendre l'origine de ce pouvoir que, moi, je fais remonter à l'origine même de l'écriture de la Torah, en quelque sorte. Voilà. Paul Dijon. Oui, alors, Laurent Guyenau, moi, je connaissais vos livres sur... Avant ce livre-ci, je connaissais bien les deux livres que vous avez écrits sur Jésus et Jean-Baptiste. Et le livre de vous que j'avais préféré, c'était celui que vous avez écrit, parce que c'est une période qui m'est chère, c'est le Moyen-Âge. C'est sur le monde féerique. Sur la mort féerique. Ensuite, je ne connais pas vos ouvrages, JFK notamment, qui sont des ouvrages que je qualifierais sans qu'il y ait un jugement défavorable, mais d'un peu complotiste, notamment sur JFK. Et alors, précisément, dans ce livre, dont nous allons parler, on a les deux. On a un aspect qui montre que vous connaissez bien l'histoire des religions, que vous connaissez bien l'histoire tout court, et puis, un petit aspect aussi, polémique, politique, avec des inexactitudes. C'est là où je vais vous demander plus de précisions sur des choses qui, je ne vous cache pas, m'ont fait bondir dans le livre. D'un point de vue purement historique. Ce que je voudrais, c'est présenter votre livre aux auditeurs. Vous annoncez votre plan dès la page 8 du livre. Vous avez trois chapitres qui sont une exégèse de la Bible. Pour moi, c'est les passages, les meilleurs passages du livre. Les trois premiers. Ensuite, dans les chapitres 4 à 7, vous penchez sur la genèse du christianisme et la réaction du peuple juif. Dans vos cinq chapitres 8 à 12, vous parlez du judaïsme triomphant des deux derniers siècles, et les deux derniers chapitres sont une synthèse. Le grand jeu de Sion et le fils du dieu fou. Moi, j'ai des préventions à vous faire sur plusieurs choses avant de vous poser des questions. Vous dites, on en a parlé d'ailleurs un peu avant l'émission, que la genèse du sionisme est dans la Bible, mais qu'en fait, le Talmud et la Kabbal, ce ne sont que les commentaires. Moi, pour avoir lu les deux, je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça. Certes, la genèse du sionisme est dans la Bible, mais quand vous lisez le Talmud et la Kabbal, c'est là que se cristallise tout l'exclusivisme de cette religion, pour ne pas dire plus. Et autre reproche que je vous ferai, c'est que par moment, vous venez de parler du Tanakh, qui contient effectivement tous les livres de la Bible, vous les datez mal. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas très bien l'école de Thomas Romer, et qui fait autorité. Vous les datez encore beaucoup plus bas que lui, ce que je ne pense pas, mais je dirais que c'est un détail, ça. Je vous propose, je ne sais pas si on aura le temps, mais moi, je vous avais proposé douze remarques et douze questions, comme le nombre des apôtres. Au passage, je vous ferai des critiques, mais la première question que je vais vous poser, c'est que vous dites l'Ancien Testament est le cheval de Troie du judaïsme au sein de la chrétienté, dès votre premier chapitre, et vous nous racontez l'histoire de Seth. Pour moi, c'est le chapitre le plus intéressant, puisque vous parlez du peuple juif comme étant le peuple de Seth. J'aimerais que vous expliquiez à la fois sur ça, sur le cheval de Troie du judaïsme au sein de la chrétienté, et puis que vous nous racontiez, pour nos auditeurs, l'histoire de Seth. Bien, d'accord. Mais avant, je vais quand même répondre à votre objection sur le Talmud, parce que vous m'avez dit vous-même que les rabbins talmudistes, on va dire, étaient anti-sionistes. Moi, je prétends que les sionistes sont inspirés par la Bible, ils ne sont pas inspirés par le Talmud, puisque les talmudistes étaient anti-sionistes. Alors après, tout ça se nourrit, et puis la culture talmudiste, évidemment, est inscrite dans la culture juive globalement, mais je ne connais rien au Talmud, mais ce que je connais de la Bible me convainc que la Bible est quand même la source de beaucoup de choses dans la mentalité juive, sioniste en particulier, mais pas uniquement, y compris dans le judaïsme, on va dire séculier, enfin laïque, ouaté, puisque Yahvé est un personnage, enfin, bon, disons que le yavisme ou la Bible est un livre religieux, entre guillemets, ça pourrait encore se discuter, mais même chez les sionistes non religieux, la Bible reste fondamentale. Et je prends évidemment l'exemple de David Ben-Gurion, qui est vraiment un exemple à la fois très important, puisqu'il est le père fondateur de l'État d'Israël, il est comme une sorte de, comment dire, oui, c'est le père de l'État d'Israël pour les Israéliens. Et en même temps, c'était un juif athée qui se déclarait athée, mais qui était complètement pétri de la Bible. Donc, à la fois, la Bible est à la fois un livre religieux pour les juifs religieux, et c'est une sorte de matrice de l'histoire juive, c'est le paradigme central de toute l'histoire juive pour les juifs non religieux. Vous savez que les soldats de Tzahal, quand ils vont au combat, récitent des passages du Talmud, quand même. Non, je ne sais pas. Moi, je vous l'apprends. D'accord. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais entendu de leader sioniste citer le Talmud. Par contre, je les entends sans arrêt citer la Bible. Mais vous êtes le spécialiste du Talmud. Moi, je ne connais rien au Talmud. La différence, c'est que la Bible est universelle. Ce n'est pas le cas du Talmud. Le Talmud, c'est l'ouvrage d'une communauté. La Bible, c'est aussi l'ouvrage pour les chrétiens. Moi, je ne parle pas de la Bible. Moi, si vous voulez, il faut que je clarifie peut-être une chose pour les auditeurs. C'est que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les Juifs lisent la Bible depuis 2500 ans. Alors, on me reproche sans arrêt de lire la Bible pas comme il faut. Il faut lire la Bible à travers le Nouveau Testament. Moi, je réponds, lisez la Bible comme vous voulez. Moi, mon travail consiste à lire la Bible comme les Juifs le lisent. Et le travail de ceux qui veulent aller convaincre les Juifs de leur lecture de la Bible, chacun son travail, si vous voulez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la Bible a structuré la mentalité juive et le pouvoir juif. Donc, j'entends, évidemment, sans arrêt que l'Ancien Testament est universel, si vous voulez. Mais enfin, n'empêche que Yahvé, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu créateur de l'univers également, effectivement. Et là, on a une dualité, enfin, on a un paradoxe central dans, effectivement, le problème, le problème de l'universalisme juif. Et j'essaye de comprendre, vous voyez, les chrétiens voient Yahvé comme le Dieu de l'univers. Bon. Mais les Juifs, en fait, voient Yahvé comme le Dieu d'Israël. La plupart des... Que ce soit les rabbins, je pense, ou... Bon, les Juifs athées, la question ne se pose pas, mais c'est d'abord le Dieu d'Israël et, de manière secondaire et un peu accessoire, le Dieu de l'humanité. mais comme c'est les deux à la fois, c'est aussi ça qui génère cette espèce d'universalisme juif un peu particulier, qui est d'ailleurs un universalisme juif, ce qui est quelque part un peu un oxymore, c'est-à-dire, c'est un universalisme avec le judaïsme au centre et avec le juif qui est en quelque sorte l'étalon de l'humanité. Mais vous parlez de suprémacisme. De l'universalisme juif également, pas que du suprémacisme. Le suprémacisme, elle est une volonté de domination, mais l'universalisme, c'est un regard sur le monde dans lequel le juif est au centre du monde. Donc, le suprémacisme débouche, découle de l'universalisme. Alors, en quoi l'Ancien Testament est-il le cheval de Troie du judaïsme au sein du christianisme ? Écoutez, le... Je suis... Ce n'est pas une question centrale dans mon livre, mais effectivement, je m'interroge beaucoup sur l'Ancien Testament. Vous l'avez posé à deux fois. Oui, oui, oui. C'est important parce que pour moi, l'Ancien Testament, pour moi, est un véritable poison civilisationnel. C'est une abomination pour moi. C'est quelque chose qui a donné une image de la divinité absolument répugnante. L'idée même que Dieu choisit un peuple en soi est assez répugnante, mais bon, que Dieu choisisse le peuple juif ou un autre quel qu'il soit. Alors, beaucoup de peuples ont cru que Dieu les avait choisis. Le problème, c'est que le peuple juif a réussi à travers l'Ancien Testament à convaincre une grande partie de l'humanité que Dieu les avait choisis à un moment de l'histoire. Bon, pour après s'en détourner. Pour moi, toute cette histoire de l'Ancien Testament, je n'ai pas de regard religieux comme l'a dit Henri Dubos sur l'Ancien Testament. Donc, par contre, je me sens profondément chrétien ou à ma manière. je ne dirais pas catholique parce que les dogmes ne m'intéressent pas mais je suis tout à fait... j'ai plus qu'une sympathie, une grande fascination pour la figure de Jésus donc je n'ai aucun complexe à me déclarer chrétien mais je m'interroge sur, si vous voulez, l'être... le paradoxe chrétien qui est à la fois... puisque le christianisme était à la fois une religion de la sortie du judaïsme et je pense que Jésus est un héros grec c'est-à-dire l'histoire de Jésus n'est pas une histoire juive c'est une histoire profondément grecque par beaucoup d'aspects et le christianisme est une porte ouverte pour les juifs pour sortir de la loi d'ailleurs comme le dit de la Torah donc comme le dit Paul mais en même temps la Torah, la Bible hébraïque a été inclue dans le canon chrétien avec d'ailleurs même un statut encore plus élevé que dans le judaïsme parce que les chrétiens ont une vénération pour l'Ancien Testament qui est plus grande que les juifs eux-mêmes les juifs eux-mêmes ne prennent pas l'Ancien Testament la Bible hébraïque pour véritablement une révélation divine si vous voulez ils s'autorisent à... sauf la Torah les cinq premiers livres quand même la Torah les livres de Moïse oui ils sont attribués à Moïse pour ceux qui y croient encore effectivement mais oui c'est vrai mais enfin même les juifs si vous voulez ont un rapport à la prophétie puisque Moïse est un prophète qui est un peu différent du rapport qu'ont les chrétiens d'ailleurs on le voit dans la manière dont beaucoup de juifs se posent en prophète eux-mêmes c'est-à-dire ils ont un rapport beaucoup plus décontracté par rapport à la prophétie et ils ont beaucoup moins d'hésitation par exemple à critiquer Moïse tout ça est un peu plus relatif la sainteté de la Torah est un peu plus relative je pense chez les juifs que chez les chrétiens alors le cheval de Troie oui parce que je pense moi ma vision du christianisme mais bon encore une fois c'est un peu accessoire dans mon livre c'est l'histoire d'une religion qui est progressivement colonisée par le yavisme par le judaïsme par la loi par le légalisme et cette colonisation elle commence en fait avec le catholicisme du Moyen-Âge du XIIe siècle enfin de la réforme grégorienne qui commence un peu avant elle est évidemment bien amplifiée après cette judaïsation avec le protestantisme là on est tout à fait d'accord avec les catholiques qui... et entre autres le calvinisme vous en parlez beaucoup et le calvinisme encore plus que tout et le puritanisme ensuite et cette religion américaine donc qui est l'héritière de ce puritanisme qui est totalement pro-sioniste actuellement et apocalyptique aussi dans la mesure où ça ne les dérangerait pas que la fin du monde mais est-ce que vous pouvez préciser vous nous dites vers la page 100 que la première légende de Jésus s'inscrit dans un paradigme grec c'est ce que vous venez de dire mais que dans sa transmission elle subit une transformation matérialiste qui est un exemple de judaïsation est-ce que vous pouvez éclairer ça ? si vous voulez vraiment continuer sur le sujet du christianisme moi je veux bien mais c'est tout à fait accessoire dans mon livre mais alors prenons un exemple il y a plusieurs exemples matérialisation du christianisme et bien le meilleur exemple je pense c'est la résurrection parce que la résurrection alors là je vais parler pendant 5 minutes de la résurrection pourquoi pas si vous voulez la résurrection qui est un terme grec dans les évangiles qui est anastasis avec un autre verbe anistinaï ou quelque chose comme ça qui veut dire en fait s'éveiller ou se lever donc c'est une métaphore dans la littérature grecque hélénistique parce que les évangiles n'oublions pas sont de la littérature grecque ça fait partie de la littérature on va dire hélénistique de la fin de la période hélénistique si on la tire un peu vers jusqu'au début du premier siècle du premier millénaire période de grande production littéraire donc c'est de la littérature en grec anastasis est un terme emprunté à la littérature grecque et qui désigne pour les grecs l'après-vie l'éveil dans l'après-vie c'est-à-dire qu'on se lève après s'être couché ce couché c'est une métaphore c'est un euphémisme pour la mort il s'est couché donc voilà et on n'a jamais dans l'Ancien Testament l'idée que les morts qui se sont couchés avec leur père comme le dit l'expression consacrée pour plusieurs patriarches on n'a jamais l'idée qu'ils se relèvent quelque part sauf déjà dans Daniel alors chapitre 12 de Daniel qui est un livre écrit en grec période hellénistique donc c'est à la période hellénistique qu'apparaît cette idée de résurrection qu'on retrouvera dans l'évangile mais elle va être matérialisée dans la mesure où alors que dans l'imaginaire grec on va dire c'est l'idée de se réveiller dans un autre monde et bien dans la pensée qui va en fait alors pas chez Daniel chez Daniel encore on a je ne sais plus le verset de Daniel mais il y a ce fameux verset les morts se réveilleront etc de la poussière etc donc là on est clairement et ils deviendront lumineux comme les étoiles dans le ciel quelque chose comme ça on est totalement dans l'imaginaire grec mais après dans le livre des Macchabées on a une interprétation purement matérialiste de la résurrection où il est question de cadavres qui vont être miraculeusement ressuscités à la fin des temps qui approchent à grands pas et cette résurrection physique qui est totalement grotesque je suis désolé de le dire comme je le pense va être devenir un dogme du christianisme avec toujours une ambiguïté très indépassable un paradoxe une ambiguïté fondamentale dans le christianisme qui est que on a cette idée de résurrection des corps à la fin des temps et on a l'idée d'immortalité de l'âme qui est grec et beaucoup de théologiens ont souligné la contradiction certains ont dit il faut choisir je me souviens d'un protestant Oscar Kuhlman qui avait fait un certain bruit je pense que c'était dans les années 60 en disant bah oui mais il faut choisir et il faut choisir la résurrection des corps l'immortalité de l'âme est une notion grecque qui n'est pas biblique au sens de l'ancien testament voilà donc on a on a un problème dans l'eschatologie chrétienne qui moi m'a toujours gêné dans ma vie de chrétien et je pense aujourd'hui qu'effectivement la résurrection physique la résurrection des corps qui est une déformation grotesque matérialiste de l'idée grecque voilà fait partie de ce que j'appelle le cheval de Troie du yavisme et parce que le yavisme c'est fondamentalement une forme de matérialisme vous dites que Jésus lui-même ne croyait pas à la résurrection écoutez il y a ce fameux passage où des sadducéens demandent à Jésus que c'est Matthieu je ne sais plus 24 il me semble demandent à Jésus que penses-tu de la résurrection et il lui pose un cas celui qui a épousé plusieurs femmes etc qui sont mortes bref qui sera sa femme quand il ressuscitera et Jésus leur dit vous n'avez rien compris à la résurrection alors il faut savoir qu'il s'adresse à des sadducéens qui ne croient pas à la résurrection mais ils prennent Jésus pour un pharisien et parce que les pharisiens croient à la résurrection mais Jésus répond en renvoyant dos à dos pharisiens et sadducéens en disant la résurrection vous n'avez rien compris ce que c'est la résurrection on devient comme des anges dans le ciel donc il prend position contre l'interprétation matérialiste de la résurrection vous voyez donc la résurrection lorsqu'il part de la résurrection après on peut aussi faire un parallèle avec sa propre résurrection moi je pense qu'il n'attendait pas il ne s'attendait pas à ressusciter autrement que comme il en a parlé après le tombeau vide et tout ça ça c'est pour moi des aspects légendaires et la résurrection du Christ elle-même a été matérialisée alors que quand on lit les évangiles et qu'on s'intéresse si vous voulez aux couches rédactionnelles des évangiles on arrive très bien je le montre à voir qu'il y a eu au départ une histoire de vision d'apparition du Christ auprès de son tombeau qui est une apparition on va dire spirituelle mais qu'il y a eu un certain nombre de manipulations dans les évangiles pour aboutir à l'idée que le Christ est ressuscité et sorti de sa tombe en quelque sorte que le cadavre du Christ est sorti de sa tombe et c'est pour ça qu'on a cette dualité on a l'ange qui en réalité est l'ange du Seigneur au départ est l'ange du Christ tout ça ça demande un petit peu d'exégèse critique que j'aborde en résumé mais encore une fois vous me posez des questions sur Jésus mais c'est pas le sujet de mon livre bon alors changeons de sujet vous vous dites à un moment donné là j'ai relevé aussi des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord à partir de la page 140 donc vous êtes je le trouve sévère vous dites vous nous développez tout ce que Rome doit à Byzance je suis d'accord vous soulignez vous soulignez que la transmission du savoir grec s'est faite autrement que par l'espagne musulmane vous l'êtes d'accord là aussi oui mais vous dites aussi que moi ce que je remarque c'est que vous encensez à l'Andalus alors du tout ah si vous le dites oui non mais je ne suis pas un spécialiste d'Al-Andalus ne me parlez pas d'Al-Andalus c'est pas mon sujet je ne suis pas du tout un spécialiste alors je sais qu'il y a une grande controverse autour de il y a beaucoup de livres qui sont sortis récemment oui récemment démystifiés séraphin fin de jour oui démystifiés en Andalus et je suis d'accord avec le globalement je suis d'accord avec cet auteur aussi qui a comment dire revu à la baisse l'influence arabe dans la culture médiévale et ça je pense qu'effectivement c'est une sorte de révélionnisme tout à fait indispensable et la question d'Al-Andalus en fait partie le rôle des juifs et des arabes en Andalus tout ça est très débattu il y a beaucoup de sujets surtout beaucoup de sujets en tout cas vous apportez votre caution au livre de Sylvain Guggenheim oui il m'a convaincu je cours 2500 ans je ne suis pas spécialiste dès 2500 ans j'ai une certaine spécialité dans le Moyen-Âge j'ai un certain bagage dans l'étude de la Bible de l'Ancien Testament donc là je pense et puis de l'exégèse critique c'est à dire vous parlez de Thomas Romer je le connais très bien et globalement je suis alors j'ai une tendance effectivement à être un petit peu récentiste on m'a collé l'étiquette récentiste c'est à dire je ne suis pas récentiste c'est à dire je suis sensible à beaucoup d'approches il y en a beaucoup qui ont tendance à rajeunir un petit peu les sources anciennes alors c'est vrai pour l'histoire ancienne de l'Egypte il y a eu beaucoup de remises en question de un millénaire un millénaire et demi on commence à décaler l'histoire égyptienne d'un millénaire et demi parce qu'on s'aperçoit que Manetton qui a été repris par Flavius Joseph je crois enfin bref les datations étaient totalement arbitraires basées sur des dynasties de rois plus ou moins inventées ou imaginaires donc on remet en question l'histoire ancienne mais bon il y a énormément de travaux qui aujourd'hui remettent en question l'authenticité de beaucoup d'écrits produits entre le XIe et le XIIe siècle on parle de Tacite en particulier qui serait une invention selon vous de Tacite pas selon moi non non mais moi je ne fais que répéter ce que dit par exemple des savants de la Renaissance c'est déjà un travail une remise en question qui a été faite dès la Renaissance alors je ne me souviens plus mais il y a toute une école enfin une suite de travaux à partir de la Renaissance qui en général sont occultés mais qui ont tendance à remettre en question beaucoup de choses mais tout ça est compliqué parce qu'un écrit peut être il peut y avoir un fond ancien et puis au fil des réécritures il y a des ajouts on a ajouté des choses on a modifié des choses et on se retrouve avec un livre à la Renaissance qui n'a plus grand rapport avec c'est des questions qu'on se pose sur tout y compris sur Flavius Joseph y compris sur plein de choses et sur la Bible aussi parce que écoutez dans la Bible vous avez par exemple l'histoire de Joseph qui amasse l'argent de tous les paysans bon tout ça si vous voulez on a du mal à faire coïncider des histoires où il y a question d'argent de prêt à des nations vous avez dans le Deutéronome il y avait qui dit à son peuple tu prêteras à des nations à des nations nombreuses bon tout ça suppose une certaine civilisation déjà très monétarisée c'est à dire une certaine et on a du mal à faire coller ça avec le 5ème siècle avant Jésus-Christ en tout cas la terre de Canaan ou l'Egypte voilà c'est des questions auxquelles je n'apporte pas de réponse simplement je signale que les datations sont à prendre avec des réserves c'est tout peut-être peut-on revenir à l'essence de votre livre j'aimerais vous interroger sur l'ethnocentrisme pardon l'ethnocentrisme juif avec un certain nombre de citations que vous faites qui sont quand même assez caractéristiques je vous cite citant ces auteurs donc Emmanuel Lévinas Israël égale l'humanité Jacques Attali un être humain ou un juif ça revient au même pour moi c'est pareil Elie Wiesel tuer un juif c'est assassiner l'humanité tout entière Monseigneur Lustiger Jean-Marie Aaron Lustiger frapper un juif c'est frapper Dieu lui-même une formule d'ailleurs reprise du Talmud comme vous le soulignez si un goye frappe un juif il faut le tuer car frapper un juif c'est comme frapper Dieu Jean-Daniel journaliste méditer sur la question juive c'est méditer sur la question humaine le grand rabbin d'Israël Abraham Cook la différence entre une âme juive et les âmes des goyim est plus profonde que la différence entre une âme humaine et les âmes du bétail BHL qu'on ne présente plus la langue française qui est peut-être l'une des choses les plus précieuses de ce pays ce c'est le nôtre bien sûr c'est à un juif et à quel juif Rachid que revient le mérite de l'avoir quasiment inventé Emmanuel Lévinas encore une fois une chose que le judaïsme possède et que ne possèdent pas les autres spiritualités c'est l'innocence nous sommes innocents et nous ressentons d'autant plus profondément cette innocence que nous avons été accusés André Glucksmann la haine des juifs c'est l'énigme entre les énigmes Julie Isaac historien bien connu des collégiens dans leur grande majorité les chrétiens sont antisémites même chez les meilleurs ceux qui sont engagés contre l'antisémitisme nazi le plus généreux des combats il est aisé de relever les traces d'un antisémitisme en quelque sorte subconscient etc etc bon j'imagine que vous avez des commentaires à faire sur cet ethnocentrisme et bien alors le premier commentaire que je voudrais faire c'est que beaucoup de ces citations je les ai empruntés à Hervé Ryssen alors j'en profite pour lui rendre hommage et recommander vivement ses ouvrages que j'ai reçus à ce micro d'ailleurs pour deux reprises remarquables et la grande force des livres d'Hervé Ryssen qui m'ont beaucoup aidé plus que cela apparaît d'ailleurs dans mes notes de bas de page tout simplement parce que j'ai pris le parti de ne reprendre que les sources premières lorsque j'y avais accès donc les livres d'Hervé Ryssen m'ont servi d'intermédiaire mais je lui dois beaucoup et sa grande force c'est de faire parler les juifs eux-mêmes c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire pour comprendre la mentalité juive et du coup comprendre beaucoup de choses dans notre monde il faut s'intéresser à la manière dont pensent les juifs alors les juifs et en particulier les élites juives que ce soit les élites religieuses ou les élites culturelles d'aujourd'hui donc on comprend effectivement beaucoup de choses et mon approche c'est aussi ça c'est aussi alors je parle d'une forme d'empathie c'est-à-dire essayer de rentrer dans la tête rentrer dans cette mentalité sans animosité a priori et c'est ce qui m'a amené à comprendre aussi qu'il faut faire une grande différence entre les élites et le peuple juif et j'insiste souvent sur le fait que à mon avis le peuple juif les juifs en général sont manipulés plus que tous les autres par leurs propres élites ils sont terrorisés ils sont constamment sous l'effet d'un chantage vis-à-vis de leur loyauté à Israël sous l'effet d'une terreur quand on leur parle sans arrêt de l'antisémitisme etc. là vous m'interrogez sur l'anthropocentrisme juif moi je le relis si vous voulez j'essaye de comprendre quelle est la racine biblique de tout ça c'est mon travail alors je ne dis pas que la Bible est la seule racine de la culture juive mais mon travail consiste à comprendre l'importance quand même de cette racine qu'on ne peut pas nier bien entendu il y a des racines dans le Talmud etc. mais n'oublions pas que le Talmud est quand même je crois un commentaire de la Bible même s'il apporte des tas de variantes et l'anthropocentrisme juif comme je le disais tout à l'heure est lié en fait au paradoxe fondamental du monothéisme biblique parce que les exégètes bibliques s'accordent sur le fait qu'au départ Yahvé est un dieu tribal n'est pas le créateur de l'univers n'est pas le père de toute l'humanité c'est tout simplement un dieu tribal alors d'où vient-il de quelle date de quel endroit il y a plusieurs hypothèses et il y a plusieurs pistes moi dans un article récent j'ai exploré la piste de Midian c'est à dire ou de Madian c'est à dire la terre d'Arabie du Nord dans lequel selon si on suit la Bible de manière un peu objective on comprend que le Sinaï n'est pas en Égypte mais il est au nord de l'Arabie dans une zone volcanique ce qui correspond parfaitement aux descriptions des phénomènes qu'on voit du mont Horeb dans la Bible à la limite peu importe mais disons qu'on a on a probablement déjà une des sources du yavisme dans une population nomade ou semi-nomade extrêmement tribale qui a adopté un dieu qui est un dieu topologique lié à un volcan peut-être bon ça c'est une hypothèse en tout cas quelle que soit l'hypothèse retenue il est clair que dans les couches les plus anciennes de la Bible Yahvé est un dieu tribal c'est le dieu d'Abraham de Jacob d'Isaac et de Jacob et ce n'est que progressivement probablement lors de l'exil à Babylone que le dieu d'Israël devient le dieu du ciel pour reprendre l'expression du livre d'Esdras qui est un livre central pour comprendre cette mutation parce que dans le livre d'Esdras comme je le montre il y a justement sans arrêt un va-et-vient entre Yahvé dieu d'Israël et Yahvé dieu du ciel il y avait dieu d'Israël qui réside à Jérusalem et Yahvé dieu du ciel qui réside dans le ciel et dans les édits des empereurs perses qui sont reproduits alors qui sont faux évidemment mais enfin qui sont reproduits dans le livre d'Esdras on voit très bien qu'en fait l'objectif de toute cette de toute cette cuisine on va dire c'est de faire en sorte que les gentils pensent que Yahvé le dieu d'Israël est leur dieu du ciel parce que tous les peuples contrairement à ce qu'on croit communément tous les peuples étaient monothéistes au sens inclusif c'est-à-dire tous les peuples avaient conscience que même s'il y a plusieurs dieux l'unité du cosmos fait qu'il y a aussi une unité du divin donc le dieu du ciel c'était une expression des perses donc voilà donc si vous voulez le fait que le dieu d'Israël soit le dieu de l'humanité c'est ça qui est reflété dans l'anthropocentrisme juif enfin le judéocentrisme plutôt de l'universalisme juif ce qui fait que l'universalisme juif est un universalisme qui place les juifs au centre du monde de même que le dieu de l'humanité c'est le dieu d'Israël et bien l'humanité c'est la judéité en quelque sorte et la judéité est le modèle ou l'étalon de l'humanité on retrouve ça sans arrêt partout et ça débouche comme vous l'avez dit Paul Ginnant sur le suprémacisme également puisque si les juifs sont au centre du monde de fait de droit ils doivent l'être de fait donc forcément ça débouche sur une vision géopolitique qui est une vision dans laquelle Israël est à la fois au centre du monde et en même temps Israël est partout et ça c'est encore un autre paradoxe de la nation d'Israël qui est à la fois un pays localisé à l'intérieur de frontières plus ou moins mouvante et en même temps une communauté mondiale et lorsqu'on parle justement de la manipulation des juifs c'est ça c'est ce discours-là qui les maintient dans un état de soumission c'est-à-dire vous êtes juif donc vous êtes israélien puisque d'ailleurs avant la création de l'état d'Israël israélite était synonyme de juif donc maintenant on dit aux juifs vous êtes israélite donc vous êtes israélien et donc voilà on a en fait d'après beaucoup d'ailleurs de juifs un peu antisioniste Israël est devenu le nouveau dieu des juifs avec l'holocauste qui est aussi une forme une une l'holocauste à mon avis est directement lié à Yahvé puisque dans mon livre je développe l'idée que Yahvé est une sorte de dieu sociopathe qui c'est un mot qui revient en effet souvent que vous définissiez ce que c'est que la sociopathie vous voulez que je vous dise oui parce que c'est un mot qui revient un petit peu comme un lecte-motif dans votre livre il traverse la sociopathie ou la psychopathie alors tous les termes varient selon vous attendez excusez-moi avant de vous laisser sur cette piste je rappellerai à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que je reçois Laurent Guyenau pour son livre du Yavis-Motionnisme Dieu jaloux peuple et lutte air-promise de 1500 ans de manipulation écoutez je vous propose avant de vous redonner la parole que nous laissions un petit peu la parole aussi à nos auditeurs qui se sont manifestés première question qu'est-ce que le Talmud alors ça irait peut-être un petit peu trop loin mais effectivement une définition condensée du Talmud serait peut-être la bienvenue pour éclairer nos auditeurs une auditrice émission très intéressante merci madame j'ai lu le judaïsme et le vatican de Léon de Ponsin qui est explicite un auditeur vous dites que l'Ancien Testament est une abomination c'est ce que vous avez dit en tout cas Laurent Guyenau je ne suis pas d'accord il faut lire Esaïe 53 qui annonce la venue du Christ ce qui est connu de tous de tous les chrétiens de tous les chrétiens peut-être évidemment un historien un historien un auditeur pardon il faut rappeler que la majorité des juifs descendent des Khazars c'est une hypothèse mais ce n'est pas une certitude il s'agirait plutôt des Ashkenaz d'ailleurs secte qui s'est converti au judaïsme au 7ème siècle un auditeur quel plaisir d'écouter le passionnant Laurent Guyenau vous avez des groupies monsieur Guyenau un autre auditeur si je comprends bien Saint Thomas à tout faux je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là alors Saint Thomas je ne peux pas répondre je ne connais pas donc Esaïe 53 je vais découper la parole Esaïe 53 alors qu'est-ce que le Talmud ça je laisserai la parole à Paul Vigeant parce que je ne suis pas capable de... enfin si je donne une définition il va me contredire donc je ne m'y risquerai pas oui sur Esaïe simplement effectivement les chrétiens me disent lisez l'Ancien Testament à travers les lunettes du Nouveau Testament et vous verrez qu'ils annoncent Jésus-Christ bon moi je veux bien mais ça m'est égal c'est pas mon travail je répète encore les juifs n'y voient pas Jésus-Christ donc c'est ça qui m'intéresse ils ont beau le chercher ils ne le cherchent pas d'ailleurs mais bon donc dans Esaïe il ne faut pas oublier que Esaïe on cite souvent dans Esaïe 60 aussi parce qu'il y a cette fameuse prophétie d'une paix mondiale où les lions se coucheront au côté des agneaux je ne sais plus trop quoi où les armes seront reforgées en outils agraires bon mais il ne faut pas oublier alors ça c'est un exemple c'est un bon exemple parce que les chrétiens connaissent ça et les chrétiens me disent oui mais dans les prophéties il y a beaucoup quand même d'un vrai universalisme qui n'est pas violent il y a un vrai dieu de la paix oui et non parce que dans Esaïe par exemple dans Esaïe cette paix mondiale c'est une paix judaïca qui ne vient et vous n'avez qu'à relire Esaïe 60 j'invite l'auditrice ou l'auditeur à le faire dans Esaïe c'est un des textes les plus suprémacistes parce que constamment il est question de la domination d'Israël sur les nations les nations qui se rebellent contre Israël seront détruites et au bout du compte les trésors des nations afflueront vers Jérusalem c'est-à-dire que le temple de Jérusalem servira de gigantesque coffre-fort et ça n'est qu'à ce moment-là que lorsque tous les rois seront venus se prosterner devant le temple de Yahvé que la paix arrivera vous voyez il ne faut pas oublier ça si on oublie ça on ne comprend rien mais encore une fois moi je n'interdis à personne je ne déconseille même pas à personne de lire l'Ancien Testament d'une manière ou d'une autre mon travail consiste à le lire comme les juifs le lisent voilà donc on ne m'accuse pas de ne pas c'est un mauvais procès si vous voulez de me reprocher de ne pas le lire en tant que chrétien je ne me sens pas spécialement habilité Paul Ligeant le temps est passé très vite vous avez 4 minutes pour votre dernière question ça va être difficile je sais pas alors je vais je vais vous poser une question sur votre livre qui se trouve j'ai un problème avec la page 227 de votre livre au bas de cette page il est question de savoir si Joseph Goebbels avait connaissance ou pas d'un holocauste et vous nous dites Goebbels déclare en 1943 en 1941 pardon oui pour ce qui concerne la question juive le fureur est résolu à faire table rase il a prophétisé aux juifs qu'il subirait la destruction s'il provoquait qu'encore une guerre mondiale cela n'était pas qu'une phrase la guerre mondiale est là la destruction des juifs doit en être la conséquence nécessaire mais dans la même page en haut de cette page il est dit vous écrivez il constate dans le journal de Joseph Goebbels que jusqu'en octobre 1943 cet intime d'Hitler était persuadé que le sort des juifs déportés une fois la guerre terminée serait l'expulsion vers l'est hors d'Allemagne et des territoires annexés alors apparemment si on vous lit en 1941 Goebbels croit à l'Holocauste et en 1943 il n'y croit pas oui peut-être c'est quelle page ? 227 bien et alors ça va être très dur de conclure sur quelque chose d'aussi épineux en deux minutes la question c'est que ce sont deux citations qui sont contradictoires moi je me suis pas mal est-ce qu'il y croyait ? est-ce qu'il y croyait pas ? sur les livres de Florent Braillard sur ces questions-là Florent Braillard donc je renvoie à Florent Braillard qui est un historien alors tout consensuel on va dire qui ne flirte pas avec le évidemment le révisionnisme mais qui quand même mais nous non plus mais l'accent mais non et moi non plus pas du tout bien sûr et justement Florent Braillard est intéressant à ce sujet-là c'est lui qui dit tout ce que vous avez dit c'est pas moi donc je renvoie au livre de Florent Braillard qui effectivement s'interroge sur le moment où il y aurait eu un ordre d'extermination des juifs et ce qui est très intéressant chez Florent Braillard que j'ai trouvé en tout cas très intéressant c'est son insistance sur la prophétie d'Hitler c'est-à-dire il met il insiste sur le fait que Hitler s'est posé en prophète dès les années dès 1933 en disant si les juifs du monde entier déclenchent une guerre contre l'Allemagne alors les juifs d'Allemagne paieront le prix et il a réitiré cette prophétie à chaque fois pour mettre en garde d'abord l'Angleterre puis les Etats-Unis de ne pas rentrer dans la guerre et si vous voulez il a été entraîné et le mouvement nazi lui-même a été entraîné vers l'accomplissement de cette prophétie en quelque sorte ça c'est la thèse de Florent Braillard que je recommande oui mais ce qui ressort de votre livre c'est qu'en 1941 Goebbels en quelque sorte annonce l'Holocauste et en 1943 on le dit il était persuadé que le juif serait déporté vers l'Est donc pas d'Holocauste si ça ressort de mon livre c'est que ça ressort des citations j'ai pas de thèse particulière là-dessus j'ai pas de thèse particulière à ce sujet-là il faudrait que je retrouve les citations précises mais je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus et chez Florent Braillard on trouve aussi des choses intéressantes sur l'évolution du sens du terme solution finale qui est une expression qui a été utilisée avant Hitler par les sionistes eux-mêmes qui prônaient la solution finale de la création d'Israël et lorsque les nazis se mettent à employer l'expression solution finale Florent Braillard soulève la question qu'entend-il par là et à quel moment le sens a-t-il été transformé pour devenir le synonyme d'extermination alors que pour les sionistes auxquels l'expression était empruntée solution finale signifiait émigration vers la Palestine ça c'est des choses qui sont complexes donc et malheureux et donc voilà donc Goebbels je suis pas un spécialiste de Goebbels si vous voulez moi j'ai fait un travail sur les guerres mondiales alors j'en compte 4 parce que les néoconservateurs en comptent 4 c'est comme ça qu'ils comptent ils nous font entrer en ce moment dans la 4ème parce que la guerre froide est pour eux une guerre mondiale bon alors j'ai essayé d'analyser le rôle de la communauté juive internationale dans pas forcément le déclenchement mais en tout cas l'exploitation et l'évolution de ces guerres donc j'ai un chapitre dans lequel j'aborde ces questions de la seconde guerre mondiale et de l'extermination des juifs voilà après il faudrait approfondir je ne suis pas un spécialiste de cette période mais je pense que le travail que j'ai fait là-dessus est synthétiquement correct c'est un travail synthétique parce que c'est en un chapitre même pas un chapitre que je couvre la seconde guerre mondiale donc c'est une synthèse moi j'essaye de faire une synthèse si vous voulez si vous voulez ce qui me dérange par moment parce que bon il y a une thèse dans ce livre évidemment mais qui s'appuie sur des éléments de fait par exemple ce qui m'a dérangé c'est que vous vous n'êtes pas le seul mais c'est de penser que Rockefeller et Morgan sont des juifs par exemple pas du tout mais je n'ai jamais dit que Rockefeller était juif vous me citez ou citez moi la page je n'ai jamais dit je n'ai jamais pensé c'est dans votre chapitre 7 je pense je ne sais plus je ne sais plus lequel Rockefeller n'est pas juif bien entendu c'est à dire que ce que non non mais je ne rentre pas dans ce genre de toute manière si vous voulez pour moi la judéité déjà n'est pas raciale alors l'hypothèse des Khazars par exemple bon est une hypothèse j'ai lu un peu tout ce qui se dit d'un côté et de l'autre c'est très discutable bon mais de toute manière comme je le dis très clairement dans mon introduction la judéité pour moi n'est pas raciale par contre le judaïsme est raciste ça c'est comme le dit d'ailleurs Gila Datzman mais la judéité n'est pas raciale elle est culturelle donc la question de savoir si un tel est juif ou pas juif ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est dans quelle mesure ils se considèrent comme juifs je ne pense pas que les Rockefellers se soient considérés comme juifs donc l'idée qu'ils aient un ancien juif ne m'intéresse même pas lorsque vous citez les banquiers c'est une technique d'amalgame en quelque sorte je ne fais pas c'est amalgame vous citez Jacob Kuhn Schiff dont on sait qu'ils sont juifs et juste après vous mettez Rockefeller Morgan pour quelqu'un qui vous lit de l'extérieur tous ces gens sont juifs donnez-moi la page parce que là vous m'étonnez beaucoup je ne me souviens pas avoir fait cet amalgame non non je suis très prudent sur ce genre d'amalgame et comme je le dis je ne m'intéresse pas aux ancêtres des uns et des autres sinon que du point de vue des héritages culturels et idéologiques que ça peut laisser il y a un autre passage qui m'a gêné aussi parce que j'aime bien je m'intéresse beaucoup au génocide arménien ma femme est arménienne à un moment donné vous dites mais clairement vous dites il y avait des millions de donmets en Turquie en 2015 ah non un million un million mais les pas des millions est-ce que je dis des millions est-ce que je dis un million non je confirme c'est un million bon alors vous dites on alors vous dites on c'est-à-dire que vous ne citez pas de source mais écoutez je cite beaucoup de sources il n'y a pas de source il y a plus de 1000 notes dans mon livre mais il n'y a pas de source sur le nombre des donmets pour une raison simple c'est qu'on n'a jamais pu les recenser oui écoutez il y a beaucoup de controverses on en connait deux ou trois à peu près donc Javid Bey et le docteur Nazim mais dire un million c'est largement excessif 923 notes j'ai dans mon livre et bien peut-être qu'un million est excessif d'accord je note et puis je corrigerai à la prochaine édition je vous remercie messieurs si vous avez une minute je demanderai à Aldosterone qui nous écoute peut-être par internet de bien vouloir nous contacter sur le téléphone au numéro du téléphone de Radio Courtoisie 0146 51 00 85 0146 51 00 85 malheureusement le technicien me fait signe qu'il ne peut pas lui le contacter en revanche donc on va faire les choses en sens contraire cher Aldo si vous voulez nous contacter merci infiniment je vous rends la parole messieurs alors on va passer à l'époque contemporaine ouvertement dans votre livre où vous faites porter au service secret israélien la responsabilité de Charlie Hebdo et du Bataclan vous le laissez entendre très fortement c'est pas pareil vous le laissez entendre très très fortement on va dire écoutez moi parce que là vous me prêtez des opinions écoutez c'est page 317 et suivante il y a tout un passage lorsque je fais état de soupçon je fais état de soupçon qu'on peut avoir que je ne suis pas le seul à avoir je ne m'apporte pas forcément sur ce genre d'affaires j'ai exploré c'est la fin de la page 317 assez profondément l'affaire du 11 septembre les autres affaires post-11 septembre je n'ai pas exploré plus que ça donc si je parle de ça c'est parce que je sais que circulent des informations qui sèment le trouble sur ces affaires là mais je ne crois pas être allé plus loin je n'ai pas un chapitre je n'ai pas même un paragraphe sur l'affaire Charlie Hebdo je crois j'ai peut-être une phrase donc si cette phrase vous a gêné j'en suis désolé mais oui ça me gêne parce que si vous voulez c'est une information vous présentez ça comme une information alors qu'en fait ce sont simplement des soupçons voilà et je ne prends pas ça pour des informations parce qu'on est bien d'accord si vous avez quand on a une démarche d'historien on amène aussi des preuves c'est pas simplement des soupçons qu'on peut balancer comme ça à l'emporte-pièce oui j'ai entendu les mêmes bruits que vous évidemment depuis cette époque là on entend ça mais je trouve que c'est un peu léger de lancer ça comme ça quelle est votre interprétation de l'FR Charlie Hebdo ? mais moi j'en ai aucune ah vous n'en avez aucune non d'accord bon très bien c'est plus pratique effectivement sur le 11 septembre vous parlez enfin vous avez une espèce de jeu de billard à trois bandes ou trois ou quatre ou cinq puisque vous dites qu'il y a plusieurs thèses en concurrence des officiels naturellement vous parlez de la thèse dite inside job je on va traduire sous la forme travail intérieur des services secrets américains et vous parlez également d'une d'une thèse qui pointerait vers les services secrets israéliens est-ce que vous pourriez nous en parler ? alors il y a un certain nombre de chercheurs américains qui ont exploré cette piste c'est à dire que l'idée que j'ai développée la thèse l'hypothèse que j'ai développée avec des éléments mais je ne présente pas ça comme une théorie en tout cas vous ne croyez pas à la thèse officielle ? non bien sûr ça je ne crois pas à la thèse officielle ça c'est bien entendu pour des tas de raisons techniques sur la manière dont les tours se sont effondrées sur la troisième tour 7 sur les avions et un nombre au moins une vingtaine d'incohérences dans la thèse officielle des incohérences aussi qu'on peut voir sur les photos sur les films etc il suffit de en deux trois clics il suffit de regarder par exemple la tour 7 pour comprendre qu'on a quand même un énorme problème avec la thèse officielle qui s'effondre sans avoir été touché par rien alors la thèse contestataire majoritaire c'est la thèse inside job selon laquelle le gouvernement américain aurait monté cette affaire sous faux drapeau comme on dit c'est à dire en faisant porter la responsabilité à Al-Qaïda et Ben Laden comme prétexte à l'invasion de l'Afghanistan dans un premier temps et puis la guerre contre la terreur dans un second temps contre l'Irak etc et le choc des civilisations et ça nous a fait rentrer dans le 21ème siècle un certain nombre de chercheurs disons qu'en creusant un peu tout ce qui si vous voulez lorsqu'on essaye de chercher qui peut être derrière tout ça d'abord on tombe sur les néoconservateurs parce qu'à l'époque du président Bush junior ce sont les néoconservateurs qui contrôlent la maison blanche le pentagone à travers leur Shabbat Goy comme on dit qu'ils sont Dick Cheney et Donald Rumsfeld qui contrôlent la politique extérieure et ces néoconservateurs il n'est pas bien difficile de savoir parce qu'ils le disent eux-mêmes le mouvement néoconservateur est un mouvement juif qui est né dans l'intelligentsia juive gauchiste trotskiste même puisque les fondateurs de ce mouvement qui se sont eux-mêmes appelés néoconservateurs et je fais le parallèle entre néoconservateurs qui est un mot qui rappelle aussi les néocrétiens maran c'est une forme de maranisme le néoconservatisme c'est-à-dire c'est des juifs américains qui se positionnent en tant que patriotes américains impérialistes qui disent allons-y l'Amérique doit redevenir le gendarme du monde mais qui en réalité oeuvrent pour pour Israël c'est-à-dire qui ont réussi à transformer les ennemis d'Israël le monde arabe en général en ennemis des Etats-Unis à travers le choc des civilisations bon alors quand on creuse un peu qui sont les néoconservateurs quand on regarde qui étaient aux commandes de la commission d'enquête quand on regarde qui étaient les propriétaires des tours jumelles quand on regarde tout ce réseau-là on s'aperçoit que c'est le réseau de Benjamin Netanyahou Benjamin Netanyahou fondamentalement est un néoconservateur il a été éduqué aux Etats-Unis il n'a pas la nationalité américaine mais il ne se distingue pas des néoconservateurs les néoconservateurs sont l'équipe mondiale du Likoud et de Netanyahou donc la thèse que je développe après c'est mon premier livre JFK en septembre il y avait quand même plus de 100 pages sur le 11 septembre donc je ne peux pas résumer ici mais il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre que les véritables chefs d'orchestre de cette opération étaient véritablement Israël alors services secrets israéliens bon si on veut c'est une expression qu'il faut prendre au sens large c'est à dire tous les sayanimes on va dire qui sont installés aux Etats-Unis que ce soit au Pentagone dans les services secrets et dans les médias parce que c'est fondamentalement une gigantesque opération médiatique le 11 septembre et que d'une manière alors j'essaye d'imaginer comment Israël infiltré dans les rouages du pouvoir américain peut arriver à forcer l'Etat américain à valider la thèse qu'ils ont choisie et donc je développe une hypothèse dans ce sens là que je développe également au sujet de Kennedy c'est à dire qu'en fait je vois un peu le même principe dans lequel je vois le même principe c'est à dire la thèse contestataire majoritaire dit c'est la CIA mais en réalité moi je dis enfin je dis comme le dit d'ailleurs Michael Collins Piper qui était le premier pionnier de cette thèse qu'en réalité c'est Israël qui a fait assassiner John Kennedy et c'est la machine médiatique au service d'Israël on va dire qui elle-même propage la thèse contestataire de la CIA c'est à dire que c'est une opération sous faux drapeau avec deux faux drapeaux il y a le premier faux drapeau Al-Qaïda mais il y en a un deuxième superposé par dessus qui est le faux drapeau Inside Job État américain qui est à moitié faux parce que l'État américain est forcément impliqué assez profondément et justement sous l'effet d'un chantage qui les empêche d'accuser Israël c'est à dire que tout le monde sait dans les rouages du pouvoir américain où ils ont très bien compris ce que c'était que le 11 septembre qu'ils sont obligés de valider la thèse la thèse officielle Al-Qaïda parce que sinon la contestation qui va éclater dans les grands médias ça sera la contestation Inside Job ça sera la mise en accusation de la CIA de l'État américain de George Bush Junior etc. Vous pensez qu'il y a eu collaboration entre les salariés américains et les salariés mais je pense que le réseau qui est vraiment plus intelligent plus organisé plus structuré et qui est réussi à en quelque sorte rafler la mise c'est à dire il y a une collaboration entre plusieurs éléments plusieurs réseaux secrets malveillants criminels on va dire mais il y en a un qui manipule l'autre en quelque sorte et il y en a un qui entraîne l'autre au-delà de ce que l'autre c'est à dire le réseau on va dire par exemple des faucons du Pentagone qui voulaient absolument un prétexte pour envers l'Irak ou éventuellement pourquoi pas le lobby du pétrole mais enfin bon ça c'est c'est probablement encore une autre fausse piste sont entraînés plus loin qu'ils ne le voulaient j'imagine par exemple qu'au Pentagone certains avaient décidé de virer les talibans d'Afghanistan donc une attaque sous faux drapeau mise sur le compte de Ben Laden justifiait pleinement une invasion de l'Afghanistan mais les néoconservateurs c'est pas les afghanistans qui les intéressaient c'est l'Irak donc c'est eux qui ont réussi après à forcer George W. Bush à la guerre contre l'Irak qui n'était pas forcément un objectif des faucons du Pentagone vous voyez on a quand même du mal à imaginer que ces opérations d'intérêt de certains états contre d'autres etc aient pu se faire au prix de 3000 morts le nombre de morts et voilà ça c'est une question aussi que on se pose quand on aborde le 11 septembre quelle est la part de morts réelles et de morts fictives c'est une question c'est une question que vous vous posez oui c'est une question que j'ai pas approfondie mais qu'on trouve posée avec des arguments mais vous savez moi j'ai acquis la conviction que le réseau sioniste ou Israël au sens large c'est à dire l'élite des stratèges sionistes qu'ils soient à Tel Aviv ou à New York Washington ou autre sont une entité psychopathique c'est à dire il n'y a aucune limite pour eux à ce qu'ils peuvent faire pour Israël et je prends comme indice très important le maître à penser des néoconservateurs parce que ce sont les néoconservateurs qui sont actuellement le réseau le plus puissant le réseau sioniste le plus puissant les néoconservateurs ce sont les mêmes que ceux qui sont en France et aux Etats-Unis c'est à dire ce sont des gens qui en général traditionnellement se disaient de gauche et à un certain moment sont devenus des apôtres du choc des civilisations ce sont des gens dont le premier maître à penser en tout cas le maître à penser des premiers néoconservateurs comme Irvine Christol et Norman Podoreste c'était Léo Strauss Léo Strauss est un intellectuel spécialiste de Thomas Hobbes et de Machiavel c'est un grand admirateur de Machiavel et en lisant son livre sur Machiavel alors Léo Strauss c'est un petit peu difficile à lire parce qu'on sait qu'il n'écrivait pas sa pensée profonde il la déguise mais il la place dans la bouche et il fait parler Machiavel et il révèle que pour lui Machiavel est le plus grand génie politique pourquoi ? parce que Machiavel ne croyait pas à l'âme immortelle et donc il avait compris que l'individu ne peut pas se damner et que la seule chose immortelle c'est la nation d'ailleurs Léo Strauss était tellement admiratif et admirateur de Machiavel qu'il le supposait juif oui oui enfin ça on le trouve chez Michael Leydin qui est un autre néo-conservateur qui a écrit un article que j'ai déniché qui a été signalé après c'est une belle trouvaille c'est un néo-conservateur Michael Leydin qui développe l'hypothèse que Machiavel était forcément juif un homme juif secret comme il dit c'est-à-dire un crypto-juif mais il en prend il n'en a aucune preuve sinon le fait que selon lui je cite de mémoire selon lui lorsqu'on lit la philosophie politique de Machiavel on entend la musique juive c'est ça qu'il dit donc la preuve qu'il a trouvé que Machiavel était juif pour lui c'est que le machiavélisme est profondément juif et ça c'est toute la philosophie des néo-conservateurs il faut comprendre que c'est un réseau qui n'a absolument aucune limite morale et ils le prennent dans la Bible alors on revient à la Bible qui renvoie au dieu psychopathe qui renvoie au dieu psychopathe il faut lire il faut lire ce que ce que Yahvé ordonne à son peuple de faire et le paradoxe alors là je reviens je me permets de demander aux chrétiens lorsque par exemple Yahvé ordonne aux Hébreux de massacrer une population entière et que les Hébreux se rebellent contre Yahvé en épargnant par exemple les femmes comme c'était le cas à Magad est-ce que les chrétiens vont prendre le camp de Yahvé en disant oui c'est juif qui sont rebelles à l'autorité de Yahvé ou est-ce qu'on doit quand même se poser des questions et se dire finalement les bons juifs ce sont les juifs qui se sont rebellés contre Yahvé lorsque par exemple le roi Saül vous savez le roi Saül a été déchu parce qu'il a refusé d'égorger en fait le roi de la cité d'Agag je crois il a été déchu parce qu'il a refusé l'ordre de Yahvé d'exterminer jusqu'au dernier une cité alors moi je pose la question est-ce qu'on valide ce point de vue de l'Ancien Testament qui est le point de vue d'Yavé qui est le point de vue d'un dieu psychopathe et génocidaire ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on essaye quand même de faire un petit peu un minimum de révisionnisme moi c'est une approche révisionniste que je fais c'est-à-dire au bon sens du terme évidemment au sens historique du terme c'est-à-dire je revois l'image consensuelle qu'on a de cette période cette image consensuelle c'est l'image de la Bible il faut voir il faut essayer d'étudier cette période à travers les yeux par exemple des Égyptiens il faut essayer de comprendre ce que les Égyptiens reprochaient aux Juifs plutôt que de simplement valider ce que la Bible reproche aux Égyptiens c'est toute la démarche que je fais je vous propose de donner la parole aux auditeurs qui nous ont beaucoup écrit et je ne sais pas si on aura le temps de traiter toutes les questions une auditrice pour être juive je peux témoigner que si on n'obéit pas aux dictates de l'élite juive on est mis au banc de la société exemple la marche blanche si vous n'y allez pas on ne vous parle plus une auditrice encore le juif s'est toujours senti comme une nation supérieure il a toujours traité les goy comme des imbéciles je vous cite chère auditrice c'est la raison pour laquelle il a suscité contre lui la haine du monde entier ce que d'ailleurs les juifs honnêtes ont reconnu un auditeur sur internet en tapant American Hebrew le 31 1919 pardon on lit 6 millions de juifs vont être exterminés en Europe vous en parlez en effet dans votre livre ce chiffre de 6 millions apparaît très souvent dans la littérature juive de manière très antérieure d'ailleurs à ce qu'on appelle la Shoah de manière historique dans le même New York Times le rabbin Weiss le 11 11 juin 1900 page 7 indique 6 millions de juifs sont menacés en Europe donc effectivement ça correspond tout à fait à la prédominance de ce chiffre de 6 disons que tout simplement à l'époque on considérait qu'il y avait 6 millions de juifs en Europe voilà tout simplement ça c'est le chiffre à demi c'était le chiffre à demi 6 millions de juifs en Europe une auditrice j'ai lu des choses inquiétantes concernant Aldosterone a demandé un ripostoléique bon alors malheureusement chère auditrice vous avez compris que Aldosterone n'a pas pu intervenir pour des raisons de téléphone tout simplement hélas donc nous n'aurons pas Aldosterone aujourd'hui et un auditeur connaissez-vous l'existence de l'EJP au Parlement européen pouvez-vous parler de la fraude à la taxe carbone c'est un sujet important et Hervé Rissen en parle en effet beaucoup écoutez amis auditeurs je suis navré j'ai encore beaucoup d'autres questions à vous lire mais malheureusement le temps passé je dois me tourner vers mon prochain invité Laurent Guyenaud un grand merci à vous merci beaucoup de vous être déplacé c'était un grand plaisir et d'avoir présenté votre livre je rappelle son titre du yavisme au sionisme Dieu jaloux peuple élu terre promise de 1500 ans de manipulation édition contre culture égalité et réconciliation broise face sans卡 et c'est le do du